Je pense que la souveraineté, ça rime avant tout avec liberté, et que la liberté, dans le monde d'aujourd'hui, ça s'achète. Je pense que sur certains aspects, la santé, elle doit rimer avec souveraineté. C'est vraiment un domaine à part, c'est pas un marché comme les autres, c'est pas un business comme les autres. Sur l'offre de soins, sur tout un tas d'aspects, il faut à un moment donné qu'il y ait une certaine souveraineté nationale pour ne pas faire n'importe quoi. Sur d'autres aspects, si on veut rester innovant, si on veut que nos entreprises se développent, etc., il faut pouvoir prévoir un cadre plus large et peut-être déréguler un certain nombre de choses. Mais du coup, toute la difficulté, c'est justement de mettre le curseur au bon niveau entre ce qui doit rester souverain et « protégé » et ce qu'on peut laisser un peu plus libre. Je pense qu'elle ne profite à personne. Par contre, si elle doit servir à quelque chose, je pense que ça a été un accélérateur pour des solutions qui étaient déjà en place. Il y a tout un tas d'innovations qui sont allées extrêmement rapidement, notamment entre des start-up et des pouvoirs publics et qui ont pris quelques jours, là où habituellement, dans d'autres contextes, ça aurait pris des mois ou des années. Après, est-ce que ça va perdurer ? Moi, je pense que oui. Et puis ça sert surtout à, quelque chose qui m'est cher, moi, montrer que la santé publique, c'est important, que la santé, de manière générale, c'est important et que quand on n'a plus la santé et plus la santé publique, en fait, tous les autres secteurs, ils en passent. Alors, factuellement, ça a changé des choses. Les chiffres qu'on voit d'investissements sur le deuxième quarter, troisième quarter de 2020, notamment aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde, font un état, encore une fois, d'une accélération. Donc, c'est plutôt une bonne chose, parce que ça veut dire plus d'innovation pour la santé. Et je pense que la tendance va continuer. En plus, dans le même temps, il y a quelques mastodontes, Livango, Teladoc, etc., qui commencent à des très gros succès outre-Atlantique dans le domaine de la e-santé, chose qui n'avait pas encore vraiment eu lieu et ce qui montre qu'à la fois, aujourd'hui, il y a des investissements en early stage, mais il y a aussi maintenant des gros acteurs qui peuvent commencer à faire des rachats. Donc, l'écosystème devient mature. Pour mettre les pieds dans le plat, ce qui cristallise les débats, c'est que malheureusement, sur le cloud et sur l'hébergement de données en Europe, on a une offre européenne et française qui est assez pauvre, versus les offres des gérants américains. Il ne faut pas que des acteurs et des positions dominantes et des avantages concurrentiels acquis par d'autres moyens que la santé qui fassent que, du coup, on se retrouve à faire des choix de santé qui ne sont pas des choix anodins et qui ne sont pas des choix comme les autres, à cause d'autres variables qui sont économiques, etc. Moi, je suis pour une régulation saine devant pousser temporairement les entreprises à se rediriger vers les directeurs français et européens, ce qui amènerait du capital et qui permettrait à ce que l'écosystème européen et français dans le cloud monte en compétence et puisse offrir une alternative qui soit saine. Une fois que tout le monde sera monté au même niveau, les gens feront leur choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada